Je publie régulièrement des trades positifs et négatifs pour partager avec toi et continuer d'apprendre le swing trading Je trade uniquement sur les actions US et je t'ai mis dans la description un lien vers 4 vidéos gratuites de la formation de Nicolas que j'ai suivi qui m'ont permis de commencer en swing trading Alors aujourd'hui on va analyser l'action Crocs Crocs, Crocs Incorporation comme tu peux voir ici ou là en haut à gauche Donc on est sur le secteur des biens de consommation non durable Et ouais, malheureusement Et on est sur l'industrie de la chaussure, shoe manufacturing Voilà, donc c'est une action que j'aime bien parce que comme tu peux le voir j'ai un ancien trade ici que j'avais symbolisé où j'étais rentré en bleu avec une prise de profit en jaune et puis un ordre déclenché en vert ici Donc je ne me rappelle plus combien mais tu vois si je fais un petit vite fait j'avais dû rentrer vers là Clac 12 plus ouais 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 et là j'avais un bien de profit à 18% et j'étais sorti à 13% Donc très beau trade comme on les aime Donc ici et bien j'ai continué à suivre l'action et je suis rentré Donc le 26-10 Alors attends je regarde exactement à combien Le 26-10 à 18-78 Là après le breakout qu'on avait ici Donc là autour des 9-70 On avait une belle résistance qu'on est venu taper une fois, deux fois, trois fois On était sur un bull flag Donc c'est un drapeau Un drapeau bull c'est... On pourrait dire haussier mais c'est pas vraiment... Bon disons que c'est une figure de trading connue qui est plutôt de bonne augure Donc on voit c'est le triangle en forme de drapeau qui se forme ici On est venu casser une première fois la résistance là Sur des volumes de vente Et puis surtout une deuxième fois ici Clac avec cette énorme chandelle Avec des volumes hallucinants Et moi je suis rentré ici Parce que les volumes reprenaient depuis 4 jours Donc je me suis positionné là Et là on a eu un pull back de l'action Mais beaucoup plus important malheureusement On n'a pas rebondi sur la résistance devenue support On est venu déclencher ici le stop loss Le 3 novembre Stop loss que j'avais mis à 9.35 Et qui a été déclenché ici Voilà, sachant que moi j'avais un objectif Objectif à 11.50 Donc objectif à 11.50 Mon objectif il était ici Et peut-être qu'on va y aller Comme tu peux voir depuis l'action est en train de repartir On va voir ce qui se passe là On a une nouvelle zone de résistance qui s'est formée ici Autour des 10.70 Donc on va voir ce qui se passe là Quoi dire de plus sur ce trade Et bien écoute C'est un trade classique Si ce qu'on peut voir Bien sûr C'est que je suis rentré quand même au mauvais moment Je ne suis pas rentré au niveau Au moment où on a cassé la résistance ici Et je ne suis pas non plus rentré Après le pull back qu'on a eu ici Donc je suis rentré au plus haut Ce qui fait en fait que j'ai eu Une perche négative de 13.27% sur ce trade Voilà Donc après c'est ton money management qui joue Le money management La règle numéro 1 C'est déterminer le nombre de parts de l'action Que tu vas acheter En fonction de ta cible Et de ton stop loss Donc c'est pour ça qu'il faut toujours toujours connaître ta cible Et ton stop loss Comment ça se passe ? Et bien écoute Tu connais ton prix d'achat Ici par exemple à 10.60 Tu connais ton stop loss à 9.33 Et moi j'avais une prise de profit Une cible à 11.50 Et donc en gros Et bien tu prends Ton Ta différence Alors attends parce que je le fais automatiquement maintenant Mais Tu divises Ton Risque maximum Acceptable Par trade D'accord Donc ça ça dépend de ton capital Et du pourcentage alloué De ton capital Que tu es prêt à perdre Par trade Et ensuite tu le divises Par ton risque C'est à dire la différence entre ton stop loss Et ta zone d'achat Ici Et ça va te donner un nombre de parts maximum Pour pas dépasser Ta perte maximum envisageable par trade Alors dit oralement comme ça C'est compliqué Je te conseille d'aller voir sur Google Il y a pas mal Pas mal d'indications Je mets aussi en téléchargement gratuitement Un journal de trading sur mon blog Ce qui te permet Dans lequel il y a un calcul Il y a un calcul automatique Qui te permet De savoir exactement Combien d'actions tu peux acheter Pour rester rentable Et si je te parlais de la cible Et bien c'est parce que Normalement tu respectes aussi Le ratio risque reward Donc le ratio risque profit Et là d'ailleurs Tu peux voir que J'ai pas bien fait du tout De rentrer là Puisque mon objectif De profit Était assez peu éloigné Par rapport à mon ordre stop Je pense que j'étais même inférieur A 1 pour 1 Ce qui est totalement inadmissible Puisque j'essaye de pas rentrer Sur les trades A moins en dessous Un ratio de 2 pour 1 Voilà j'espère que j'ai été clair Je ferai sans doute une vidéo Un de ces jours Sur le money management Parce que c'est vraiment La base de la base Pour arriver à trader Et j'ai fait un article Sur le blog Que tu peux retrouver Et je te dis A très vite Sur espritrentier.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !